C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hey, salut tout le monde avec la voix qui est en train de me lâcher. Comment ça va aujourd'hui? C'est l'épisode 80. On est en retard un petit peu, il y a eu des écops en arrière-plan, mais on vient de régler ça. Comment ça va les panélistes aujourd'hui, les gars? C'était de toute beauté, Max Fecteau. On peut qualifier ça d'un François Legault en direct. Aujourd'hui, on a quelques news. Comme d'habitude, on va parler d'une couple d'affaires vraiment intéressantes et on a quelques sujets. C'est plus des reviews, par exemple, qu'on a aujourd'hui. On va faire plaisir à beaucoup de haters de Nintendo 64. C'est pas moi, par exemple, qui ai décidé qu'il allait faire ça. Mick, comment ça t'as décidé que t'allais parler de Quest? On parlait de Quest 64. Ça n'a pas d'allure. Mick nous réserve ça. Après ça, Jeff va avoir Knights of Pen and Paper, la review. Oui, il va nous parler de ça. Et Mr. Le Père, je vais y aller avec Borderlands. Puis moi, je n'ai pas de sujet aujourd'hui. Je vais aller sur vos épaules et vous faites le show. C'est avec ça qu'il se passe. Oui, mais tu vas être bon, Max, pour m'appuyer dans Quest 64, certains. Oui, oui, j'ai beaucoup de news et je vais parler avec Quest une couple d'affaires. Mais bref, aujourd'hui, la gang, ça va ressembler à ça. On part sur le show? Donc, la première news, c'est-tu toi, mon Mick, qui va driver ça? Oui, mais là, les leaks, je les connais moins. Je ne suis pas un gros fan. Anyway, je veux juste dire que pour les leaks, on ne va pas spoiler rien. Je vais parler plus de la réaction que Naughty Dog a eue avec les leaks. Ça fait que pour ceux qui ont peur des spoilers, inquiétez-vous pas. Ben, c'est ça. Vous avez vu que le 6 mai, le trailer de Last of Us 2 était rendu disponible. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque une Ellie et Joel beaucoup plus vieille. Comment on dit ça, Max? Toi, tu penses qu'elle a quel âge? Moi, j'ai peut-être 5 ans plus tard, environ. Environ. Je pense qu'elle avait 14-15 dans la première... Je pense qu'elle avait 13 ans, si je me souviens bien. Je la mettrais à 20 ans, environ. Qu'est-ce que je vois? Regarde, je suis quelqu'un qui est capable de donner de l'âge à des personnages de jeux vidéo. Je ne suis pas un expert là-dedans. Mais toi qui viens de terminer justement Last of Us, qu'est-ce que tu penses du trailer? Ben, je crois qu'on va incarner Ellie exclusivement, à peu près. Oui. Puis c'est ça, elle a de l'air à se révolter un peu. Elle a l'air en colère. Avec le monde autour de elle, à cause que, si vous avez joué aux jeux, il retournait vivre avec le frère de Joel dans son espèce de réserve. Puis on en revoit ces personnages-là. Puis c'est ça, elle a de l'air à vouloir retourner à l'hôpital. Je pense que c'est ça, elle a de retourner comme redonner le vaccin. Je suis en train de spoiler des affaires. Non, moi, en tout cas, ce n'est pas le même. Je ne l'ai vu pas en tout, mais ce n'est pas grave. Ah, mais regarde, on a tous chacun notre façon d'interpréter. Il y a eu beaucoup de réceptions mitigées par rapport au trailer. Puis aussi, il y a eu la vidéo YouTube de Neil Druckmann. C'est-tu ça, son nom, le réalisateur du jeu? Il y a du monde qui considérait ça comme une propagande LGBTQ. Ouais. Je drop cette bombe-là juste de même. C'est-à-dire que vous considérez tout comme la propagande LGBTQ. Excusez-moi, je disais qu'à propos de ça, il y en a qui veulent le boycotter, justement. Il y avait le hashtag Boycott Naughty Dog qui se promenait sur les Twitter à cause de ça. À cause que le réalisateur a fait une vidéo suite à la sortie du trailer. Puis ça leur est coté deux fois plus de dislike que de like. Sous ce prétexte-là, regardez, moi, je ne suis pas fan à C'est Fini. Il y a du monde qui disent que Neil les a trahis par rapport à des décisions qu'ils ont prises dans le jeu. Puis ils prennent ça à cœur. Tu vois qu'il y a du fanatisme là-dedans. C'est comme Misery avec Stephen King. Tu as tué ma Misery. Ça ressemble à ça un peu. Je m'appelle ça un peu du toqué, moi, là. Ouais. Mais si vous ne le savez pas, on doit faire 14 fois qu'on le répète. Last of Us 2 disponible le 19 juin 2020. On va le voir à ce moment-là, c'est quoi. Si c'est bon, si ça valait la peine de tout s'insurger de même contre le jeu. Mais actuellement, c'est dur de se prononcer. Ah ben, puis c'est pas mal ça. Tu as quoi rajouter? Moi, je pense qu'on a parlé de l'aspect des leaks que je voulais brièvement. Avec le hashtag qui se promenait. Puis beaucoup de YouTubers, genre, il me semble, c'est-tu Dreamcast Guy qui a dit qu'il n'allait pas cotiser pantoute. Puis qu'il n'allait pas acheter le jeu. Puis c'était pour quoi sa raison, lui? À cause qu'il... Je ne sais pas trop. C'est l'histoire. Ils disent que l'histoire n'est vraiment pas cool. Puis que c'est du pandering, justement, au LGBTQ. Puis qu'ils ont tous scrappé l'histoire à cause de ça. Je ne sais pas trop pourquoi, pour être franc. Je ne connais pas l'histoire. Tu as trahi, Neil. Oui, c'est de quoi de même. Mais je ne peux pas élaborer pourquoi. Mais je sais que c'est le rapport avec les heart rage. Puis des Twitter hashtags. Puis du boycott. Mais là, le Dreamcast Guy, c'est quoi? Il a-tu regardé les leaks? Puis là, il a fait, ah, c'est de la merde. Oui, je vais aller vérifier que c'est bien Dreamcast Guy. Pour ne pas salir son nom, si ce n'est pas lui. Mais c'est un de ces YouTubers-là. C'est Metal Jesus qui a dit ça. Non, 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 non. Bon, toi, Lepage, tu penses de quoi? De cette polémique-là, puis du hashtag? Je n'ai pas checké les leaks. Je n'ai même pas regardé le trailer, honnêtement. Fait que je ne peux pas trop juger, là. Mais c'est du outrage culture à la YouTube et Twitter. On commence à être habitués. Ah oui, c'est-tu lui? Bref, gars, je ne vais pas me prononcer sur l'identité de la personne, là, parce que là, je n'ai pas le temps de le trouver. Puis on commence à un peu draguer le sujet. Fait que j'irai sur le deuxième sujet. Avez-vous entendu parler, les gars, de Cyberpunk 2077? C'est-tu ça? 2077, il me semble. C'est ça, le nom? 2077, on va pouvoir customiser nos genitals. Yeah! C'est malade. Oui, c'est-tu juste la grosseur de la poitrine et de l'engin? Tu peux vraiment tout choisir la couleur et la symétrie. Tu peux sculpter. Moi, je trouve que c'est un beau temps pour vivre en 2020, qu'on puisse maintenant customiser les parties génitales dans un jeu vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de monde... Ça me fait penser à la nouvelle qu'il y avait eue sur les couilles des cheveux dans Red Dead Redemption 2. Oui, oui, oui. Et qu'on se sait, c'est la petite avec la température. Oui. C'est sûr qu'on va avoir bien du monde qui vont s'exciter sur leur création. Oui, je pense qu'on va avoir des affaires bizarres avec ça, les gars. D'ailleurs, j'ai la confirmation, je le vois là sur le channel de Dreamcast Guys, c'est vraiment lui. Vous irez voir si vous voulez voir son vidéo, c'est lui de vous la trois jours. Vous checkerez ça. Mais bref, oui. Elle est reportée de ses vidéos. Oui, non, 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 non. Non, je dis avant ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais oui, les genitals, les gars, moi, ça m'a vraiment... Pas impressionné, là, mais étonné, j'ai fait... Voyons, Chris. Impressionné. Pourquoi ils ont pris le temps... Pourquoi qu'ils ont pris le temps de customiser ça? Genre, c'est-tu tant important? C'est-tu pour faire un statement, genre vu qu'ils veulent... Il y a de la demande, man. Il y a de la demande, là. Mais c'est fou ce que tu peux accomplir avec des semaines de crunch de 70 heures. Le moteur va régénérer des... Ouais, non, ça n'a pas de mots du bon sens. T'as bien ça, t'as trop censuré, mon mic. C'était de toute beauté. Mais bref, si vous n'avez rien à rajouter, je pense que je sauterais à la prochaine news. La gang, il y avait... C'était juste ça, le nouvel. C'était juste ça, le nouvel sur Cyberpunk. Ouais, ouais. T'as un peu, Max. Max, je veux juste rajouter, mais t'as-tu vu, c'est quoi que tu peux faire? C'est quoi que tu peux customiser, là? Ben, tu peux customiser la grosseur de tes boules, la grosseur de tes grands, pis tu peux tout customiser ça, man, là. J'aime ta curiosité. Ben, à quel point... À quel point tu peux faire des créations divines avec ça? Ben, là, je sais pas, moi, juste le fait qu'on peut customiser ça, man, je trouve ça assez étonnant, là. Je trouve que ça valait le statut de news, moi, non? Pas de nous, disons de news. Ouais, ça fait jaser, ça fait jaser. Et voilà. Moi, c'est juste ça que je voulais parler. Quoi, le père? C'est pas assez profond pour toi? Non, non, regarde, je suis... Je suis satisfait. Bon, tant mieux. Rigor. Vous voulez-vous parler un peu de Xbox Series X? Les jeux, moi, j'allais me chercher une bière pendant que vous drivez ça. Moi, j'ai regardé... J'ai pas eu la chance de regarder le... C'est quoi? Ils appellent ça le Summerfest, si je me souviens bien. Ben, ce que j'ai compris, c'est que Xbox va faire des gens de Nintendo directs. C'est ça. C'est un peu presque tous les mois, pis ça, c'est un peu le premier. C'est en plein ça. Pis, moi, en tout cas, de qu'est-ce que j'ai regardé, ça m'a pas impressionné tant que ça. T'sais, j'avais hâte de le regarder, j'ai hâte de voir leur prochain vidéo. Mais jusqu'à présent, je trouve qu'ils n'ont pas de gros calibre Dirt 5, que je m'en calais, c'est pas mal. Fait que c'est ça, là. Madden 21, qu'est-ce que t'en fais, c'est ça? La dernière fois que j'ai joué à Madden, je pense que c'est Madden 96 ou Super Nintendo. C'est si bon. T'sais, t'as pas fait de dommages avec ça, mais t'as pas créé de hype, clairement. C'est en plein ça. Pis, honnêtement, j'ai pris tous les noms des jeux en notes sur une feuille à mesure que je le regardais. J'ai regardé à matin, ça doit faire deux heures. Pis, il y a presque la moitié du stock que je me souviens pas c'est quoi. Ben, moi, tout, j'ai fait cet exercice-là hier, le père, je m'en suis sous, en plus. Fait que, t'sais, ça a permis d'avoir une bonne mémoire d'alcoolo, là. Le premier jeu qu'on voit, c'est Bright Memory, tu dois t'en rappeler. C'est une espèce de FPS médiéval futuriste, là, super vite. Ah oui, ça me faisait penser, moi, à Shadow Warrior. Comme un FPS avec un côté surnaturel, un peu. T'as des guns, pis les ennemis ont des épées, pis des boucliers. T'as un gun, pis tu te bats contre un paladin, t'sais, ça ressemble à toi, là. J'ai trouvé ça excessivement étrange comme concept. C'est une espèce de hookshot, là, qui te fait aller bien vite, pis t'accèdes à des places plus rapidement. Ça a l'air nerveux, mais, t'sais, c'est bizarre, là, la thématique est bizarre. Après ça, Dirt 5, man, j'ai vraiment... Surtout qu'au début, c'était comme le thème de la soirée, les World Premiers de Microsoft. J'étais sûr que c'était Forza jusqu'au logo Dirt 5 à la fin. Je pensais que c'était Forza Horizon. Je pense que Dirt 5, c'est un jeu de course rallye, en fait. Ouais, ben, Dirt, c'est du off-road. Ils ont la série Dirt Rallye, qui est vraiment concentrée rallye, mais Dirt, la série générale, c'est pas mal du off-road, mais n'importe quoi, là. OK. Mais, tu sais pas, l'utilisation des couleurs, pis tout ça, ça me faisait beaucoup penser à Forza Horizon. Pis je trouve ça bizarre que Microsoft mette autant de l'avant un jeu qui compétitionne autant avec une de leurs exclusivités. Mais il y a peut-être juste pas de Forza prêt pour le lancement de la Series X. C'est vrai que c'est de l'auto-cannibaliste quand ça, là. Pis je pense pas que Dirt va être exclusif Xbox, là. Non, non plus. Ça, y'avait Squarn, un jeu qui a de l'air vraiment mystérieux, y'avait pas de Game Pit présenté, juste un trailer de... qu'on voit des espèces de statuettes qui, en tout cas, c'était fucké, là. Me demande c'est quoi, si tu veux, là. C'est là que j'ai noté pour la première fois sur ma feuille qu'au début, le gars qui... J'ai pas pris son nom en note, là, c'était pas Phil Spector, mais le gars qui nous parlait, nous disait que ça allait tout être du gameplay. On est au troisième jeu, pis c'est là que j'ai noté gameplay pour une interrogation, parce qu'il y en avait fuck out, là. Je pense que vous pouvez le voir dans le feed de la gang, si vous voulez checker, là. C'est ça, c'est vrai de ça, pis c'est juste des images un peu lugubres. C'est vraiment... ça a l'air bizarre, tout simplement, mais on sait même pas c'est quoi. On sait pas, c'est-tu un horreur survival, c'est-tu un FPS, on sait pas. Ça dit pas grand-chose, hein. Dans la longueur du vidéo, là, c'est pas trop ça. Je me le demande, moi, est-ce qu'on va avoir notre tableau dans les intestins d'un animal? Ça ressemble à ça, pour vrai. Pour moi, il y a une thématique d'intestin grêle, au moins, mais... Au moins. Je trouve ça bizarre, pour vrai, mais... Ça a l'air cool. Le art style, c'est vrai, toi. Oui, oui, ça fait... Ça fait qu'on trouve... Alien, un peu. Après ça, c'est quoi que j'ai vu, il y avait... Cors, comment tu prononces ça? C-H-O-R-V-S, Max? C-H-O-R-V-S, ça serait ça, Cors? Cors, ça semble un petit shoot'em-up... moderne, là, où j'ai marqué ça. C-H-O-R-V-S, ouais, j'ai mis le Space Shooter. Space Shooter, ouais, c'est ça. Ou un jeu d'avion, mais ça a l'air plus... Plus un shoot'em-up, pour vrai, de... Comment tu dis ça, shoot'em-up? Shoot'em-up? Shoot'em-up! Pew, pew, pew! Puis, non, non, ça a l'air... Ça a l'air... Le fun, mais c'est-tu un jeu qui mérite une... Une première, puis tout ça? Ça nous a pas convaincus, hein? Y'avait pas beaucoup de hype pour les premiers gameplays pour ta prochaine génération. Ça, y'avait Madden 21, on en a parlé un peu tantôt. On a pas vu le gameplay de Madden, hein? Non, on a juste vu un... J'ai trouvé leur petit trailer rétro de presque toutes les générations de Madden quand même cool. C'est ça que je suis en train de montrer. Y'avait un Chad au début qui nous expliquait c'était quoi, là. Un Chad? Non. C'est pas ça, Max. Ouais, non. Bloodline 2, j'ai trouvé ça particulier. J'ai pas joué au 1. Non, Vampire, le Masquerade, c'est une série qui m'intéresse, mais laquelle j'ai jamais joué encore. Je trouve que le style, il est bizarre, pour vrai. Pour la thématique de Vampire, on dirait que c'est comme un seul shading sur les bords. J'ai de la misère, un peu, à comprendre la direction artistique là-dedans. Ça, c'est un des jeux qui, entre guillemets, avaient pas l'air next-gen. Ok, tu trouvais que ça résonne un peu. Je trouvais. Tu sais, il y a remarqué qu'il y a rien dans cette conférence-là qui m'a fait faire « Wow, ce serait impossible qu'une Xbox One ou un PS4 rôlent ça. » Merci de le mentionner, ça, parce que moi, demain, j'ai regardé les graphiques, puis ça fait. C'est peut-être encore, je sais pas, de la qualité vidéo, whatever, là, mais ça m'a pas pété le péteux à terre. Pété le péteux à terre. Ouais. Malade. Mais moi, Vampire, The Masquerade, c'est quelque chose qui m'intéresse, justement, le setting vampire, mais plus dans une société moderne, là. Il faudrait que je m'y attaque. C'est des jeux qui ont des bonnes réputations, mais auxquels j'ai pas joué encore. Après ça, il y avait Call of the Sea, sûrement. Max, tu vas trouver ça beau. Ça a une saveur Breath of the Wild. J'aime ça, là, plugger ça tout à cette heure, là. C'est un peu... Fais-tu ce qu'on voit à l'écran, en ce moment? Mais ça a l'air d'être un walking simulator. Où tu penses? Ben, ça me faisait penser à Journey. J'ai mis Mist, mais ils ont même pas montré de puzzle à la Mist, là. Je pense que c'est un walking simulator. Le prochain, c'est lui qui m'a fait le plus deuil, là. C'est The Ascent. C'est un espèce de diablo, mais avec des guns. Ça ressemblait un peu à vos nouveaux contrats super bons qui sont sortis, mais avec des éléments RPG. Ça vient de jumper. On n'a même pas pu voir c'était quoi. OK, ouais, je le vois, là. Ça a l'air étrange. Ça a l'air cool. Ça a l'air quand même cool. Ça a l'air bien, ça. Je viens de me rendre compte de quoi, les gars. Je suis même pas sur mon LAN. Je suis sur mon Wi-Fi. La qualité du début doit avoir été plus semis. Après les news, on va prendre 30 secondes que je me remette sur le LAN. OK. Continuons. Mais oui, ça me fait penser un petit peu vite de même à Roadcore, on aurait dit. C'est-tu un twin-stick shooter? On dirait. On dirait de la façon que ça se contrôle. Ça a l'air quand même le fun. À surveiller. Il va être exclusif, lui, au Xbox, ce jeu-là. Ah, c'est bon à savoir. Après ça, il y avait deux médiums. C'est une espèce de puzzle horreur. Qu'est-ce que je veux comprendre? Avec le compositeur de Silent Hill dans le projet. Pour les amateurs de jeu d'horreur, il va y avoir ça. Ça, c'est cool. Il y avait ensuite Scarlet Nexus Action. Non, Scarlet Nexus, qui est un action RPG fait par Bandé Namco. Ça, c'est pas mal le jeu qui m'a le plus accroché dans la conférence. C'est rendu que quand je vois cette autre compagnie-là, il faut que je regarde à cause que j'ai l'impression que c'est les autres qui font une certaine qualité, qui m'intéressent dans le marché actuel. Mais là, il y a ça. Il y a Falcom aussi, je pense. Falcom NES, c'est une affaire la même. Scarlet Nexus, ça me faisait beaucoup penser à une version animée de Devil May Cry ou d'un jeu de Platinum. Ça me faisait un peu penser à Astral Chain, qui est sorti ça à Switch l'année passée. Oui, c'est... Ça, c'est lui, le genre, qui se fait comme plugger de coin derrière la tête, de quoi du genre? Astral Chain, c'est les animés polices qui se battent contre les mondes de Devil May Cry. Ça, je le sais, mais je parle du trailer de Xbox. Il a l'air de se faire plugger des fils dans le corps. Je pense que oui, puis il y a de la télékinésie, donc ils swingent des affaires dans le combat. Je vois que ça a l'air cool, puis ça, c'en est un que je vais checker. C'est Bandai Namco, je ne pense pas que ce soit exclusif Xbox. Ensuite, j'avais la deuxième extinction, Reclaim Earth, FPS dinosaure. J'ai même marqué ça, c'était un first-person shooter dans un univers de dinosaure. Ce trailer-là m'a insulté, même. Je ne sais pas c'était quoi, mais quand je regardais ça, ça me faisait juste penser aux jeux de Jurassic Park, qu'il y a un cult following à cette heure. Ce que je vais dire là, je pense que j'ai overreact, mais au début du trailer, il pompe son shotgun, exactement comme à la fin de l'intro de Doom 2016. Il est comme fait, je ne sais pas si c'était pas la même référence, mais tu ne fais pas ça, tu n'es pas Doom, tu n'es même pas proche. On dirait que ça m'a fait décrocher du reste du trailer. En vrai, ça t'a choqué de voir ça. Ça m'a insulté. Tabarnak, tu n'es pas Doom, toi! Écris-toi, Arthur, ton chavou. Et puis, pour finir, il y avait Yakuza, un nouveau Yakuza, Yakuza 5, je pense. C'est Yakuza Like a Dragon. Like a Dragon. Ça a l'air d'être un spin-off, ça m'a fait penser à Fire Cry Blood Dragon, c'est peut-être le titre qui m'a fait associer, mais genre un spin-off, pas que Yakuza soit réaliste, mais plus fantastique, avec des pouvoirs et des affaires d'en même. Ça vient un peu de la lignée Shenmue, ces Yakuza-là. C'est très, très japonais. Moi, je n'ai jamais joué à cette franchise-là. Vous avez déjà joué à des Yakuza, vous autres? Non, mais j'ai joué ça. J'avais joué à Yakuza Zero un peu. J'ai bien aimé ça. La comparaison de Shenmue est correcte, mais il y a beaucoup plus d'action. Oui, mais je me suis remonté que la former team de Yakuza, elle provenait de Shenmue. Peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais c'est de la Sega Team. Ils devaient être voisins de bureau, parce qu'ils ont récupéré des choses d'un bord et de l'autre. Il y a des éléments qui étaient les mêmes, oui. Max, on va faire le segue vers Assassin's Creed Valhalla. Oui, je voulais juste en dropper un mot. Moi, sérieusement, je voulais en parler vite, vite, parce que c'est un des premiers Assassin's Creed que j'entends dropper et que le monde a l'air d'être impressionné et de vouloir jouer. Normalement, j'entendais le monde dire bon, encore Assassin's Creed, encore la même affaire. Ils en sortaient à chaque année. Maintenant, on était écœurés. Puis là, il a l'air d'avoir bonne réception. Je n'ai pas tant vu. Ça a l'air d'être des Vikings. Ça a l'air d'être cool. Assassin's Creed God of War. Oui, c'est ça que le monde parle. C'est un des gameplay trailers où il y avait encore le gameplay, par exemple. Oui, non, c'est ça. On ne sait pas trop de quoi ça a l'air, mais ça a l'air d'être cool. Je suis curieux parce que ça va être le premier jeu d'Ubisoft depuis le dernier Ghost Recon où tout le monde a haït ça et qu'ils ont tout cancellé ce qui était supposé sortir après. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour redorer leur blason. Oui, oui, oui. C'était pas mal juste ça. Je l'ai enlevé, je l'enlève, je le remets. Le monde dans le live va le voir. Je pensais que vous alliez en parler dans le Xbox Series X Games. C'était le dernier jeu présenté, en tout cas, dans la vidéo que j'avais écoutée moi. OK, OK, c'est pour ça que tu avais fait le séquence. En disant que c'est le dernier qui a été montré, j'étais surpris que dans ton premier reveal de gameplay pour ta prochaine Xbox, t'es pas de Forza, t'es pas de Halo, t'es pas de Gears ou whatever. Ton beau jeu, c'est Assassin's Creed qui sera clairement pas une exclusivité Xbox. Non, c'est ça. C'est loin d'être impressionnant que beaucoup de personnes disent. C'est comme je dis au début, t'as pas fait de dommages mais t'as pas créé de hype. Non, en effet, c'est comme un peu partie nulle. Je sais pas, je trouve ça un petit peu décevant personnellement. J'aurais aimé pouvoir dire Xbox Series X va au-nay PS5 sérieusement, mais avec ça, je le sais pas. On va voir si on a un state of play ou quelque chose de même à un moment donné. Il y a des grosses rumeurs justement si on fait la transition vers PS5 que mi-juin, il y aurait une sorte de state of play pour le reveal de PS5. Est-ce que ça va ressembler un peu à ce que Xbox vient de faire avec toute la présentation de leur jeu? J'ai bien hâte de voir ça. Yes! Je pense que ça va conclure les news parce que j'ai décidé de migrer ce que je voulais parler dans un bloc régulier parce que pendant la pause, on va déconnecter pour que je puisse mettre mon LAN pour repartir sur les bons pieds. si je vais pouvoir mettre des footage, ça va quasiment moins laguer parce que le début de l'émission, sérieusement, je sentais qu'il y avait des petits bugs un peu partout. Bref, ça va conclure notre bloc news. FEC! On recommence le bloc principal de la gang. Vous écoutez le podcast. C'est pas pour les doux. On a quatre sujets. On va partir avec le mien. Avez-vous entendu parler, gang, des massives leaks de Nintendo? Ben, j'ai vu ça passer, oui. J'ai vu ça passer. M. Dumax, il doit être en train de faire des choses. Ouais, de faire des choses. Ça manque de clarification, mais bref, pour le monde, ils sont pas au goût. De se toucher, c'était mieux de bord. Non, je me touchais pas. Vous autres, les gars, GF, t'avais-tu entendu parler de ça? Ben, en tout cas, je me touchais pas, mais non, j'ai pas entendu parler de ça. Le père, je dois voir ça passer quelque part, toi. Honnêtement, non. Ah, ouais. Mais dans le fond, ce qui est arrivé... C'est pas ma curiosité. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des gros documents de l'IKE qui étaient en digital. s'est introduit sur le serveur et il a exporté plein, plein, plein de... C'est comme des blueprints de consoles. Ça part de la... du 64, du GameCube et de la Wii. Puis ça peut être genre... Tu parles des source codes, là. Ouais, c'est des source codes. Ça peut être autant des codes de jeux perdus qui ont jamais été réalisés qui sont dans les archives, autant des plans de comment que les chips sur les consoles fonctionnent. Fait que là, le monde va pouvoir reverse engineer puis tout refaire les chips pour parfaire l'émulation. parce qu'ils n'ont pas le droit de juste prendre le code de Nintendo puis de le copier-coller. Ça, il infrige... C'est un... Comment qu'on dit? Copyright infringement. Copyright infringement. Ouais, bref, ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut qu'ils rebâtissent le code dans un autre langage, mais ils n'ont jamais accès à ce genre d'informations-là. Là, tout ce qui vient d'être leaké, ça veut dire que le monde de l'émulation du 64, GameCube et Wii, va en avoir un méchant bon par en avant. Le 64 a déjà de la misère à être émulé. Ça se peut que beaucoup des bugs soient réglés. Ça, c'est juste une facette de ce qui est cool parce qu'il y a aussi la facette des jeux. Plein de jeux perdus qu'on va peut-être revoir qu'on n'a jamais vu. Des jeux qui existent juste en légende. Vous savez à quoi que je pense, les gars? Earthbound. Earthbound 64. Ura Zelda. Ura Zelda qui était une légende depuis un bout. Peut-être qu'on va voir le source code être recréé à quelque part puis qu'on va voir des fan projects, des recréations de ces projets-là. Peut-être même qu'on va voir un démo d'Earthbound 64. Peut-être même qu'il va y avoir quelqu'un qui va le compléter au complet. Oui! Ils vont partir le rom puis ils vont finir. T'as rendu compte? Max, fait que toi un semi-croquant, présentement. T'es-tu comme Star Fox 2? Était-tu fini ce jeu-là? Oui, Star Fox 2 était fini final. Ils ont juste décidé de ne pas le réaliser. Le son des cas d'être envoie, c'est pour toi. T'as une minute, je vais prendre la question de l'EPA. J'ai entendu, non, Earthbound 64 était loin d'être fini. C'est quoi tu disais, Mick? Euh, Star Fox 2, je pense qu'il avait juste pas le réaliser à cause que le 64, il allait sortir prochainement. Fait qu'il allait attendre de sortir Star Fox 64. Exactement. Exactement. Comment que t'as dit ça? C'est Star Fox pour le... On était dans le 64. Et voilà. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Je suis très excité, la gang. Je trouve ça vraiment cool puis j'ai vraiment, mais vraiment, vraiment hâte de voir c'est quoi qu'on va avoir comme surprise. l'émulation du N64, comment que ça va évoluer puis les jeux puis... Ça pourrait être eu que je suis excité. Wow. T'envoi va t'envoyer de la mise en donneur, moi. Hey, hey, hey. Je fais juste de parler de l'information disponible. Don't shoot the messenger, buddy. Non, non, non. Pas à toi, mais au monde qui va sortir ces roms-là puis ces affaires-là. Ben ouais, ben juste, je sais pas si vous avez entendu parler du projet Mario 64 PC qui avait sorti il y a pas long puis pas en émulation. L'FPS? Non, non, non. C'est une recréation de Mario 64 mais qui ronnait nativement sur un ordi qui était pas émulé. Qui avait tout recompilé les graphiques pour le faire sortir en 4K 1080, je sais pas, c'est 60 FPS, mais c'est la grosse quality. Aucune émulation, c'était natif. Vous checkerez, je me souviens pas du nom du projet mais c'est quelqu'un qui a refait le premier level de Super Mario Bros mais en first-person shooter dans Unreal. Ouais, ça c'était cool. C'était cool, ça. C'est vraiment cool. Mais c'est toutes des affaires comme tu dis, c'est gratis, mais c'est toutes des affaires pour se faire striker par Nintendo. C'était 726. Ouais, le projet que je viens de vous parler, c'est Mario 64 PC, j'en parlais parce que justement, Nintendo l'a striké aujourd'hui. Oh. Ouais. T'es venu de 3 jours ou quoi? Ah, environ une semaine puis le lien était caché. Genre, ça t'amenait sur une page puis là, sur une page, t'avais un code à quelque part caché que t'allais sur un autre puis en tout cas, c'était... Tu l'as-tu dondé toi, Max? J'ai pas réussi, j'ai pas été capable et en ouai mon nom. C'est comme le Metroid que t'avais pogné que t'avais été aussi... J'ai encore tout ça. J'ai eu ce même sort. J'ai encore. C'est AM2R, je sais pas trop quoi, il était bon en tabarouette. Et AM2R, j'ai encore tout ça en archive. J'ai aussi le Pokémon, là, c'est-tu Pokémon? Je sais pas trop quoi. Je me souviens plus, mais un fan Pokémon vraiment bien fait que Nintendo avait shutdowné que j'ai encore tout ça en archive. Mais bref. Il devrait faire comme un Sega avec Sonic Mania puis engager ce monde-là pour faire un jeu. Ah ouais, ça serait pas perdu, là, c'est du monde qui suivent puis qui ont l'essence un peu de ce qu'est ce jeu-là. Il faut déjà que tu sois un fan de la série solide pour refaire un jeu au complet dans le même univers avec le même engin. Surtout en sachant que tu risques de te le faire strike down. En plus, ça. Ouais, c'est des... C'est des Jeanne d'Arc du jeu vidéo, ça, même. Wow. Bien d'autres. Bon, c'est écrit. Hé, sur ce beau commentaire, Mick, tu vas enchaîner avec ton sujet. Là, tu vas nous parler du... Attends, attends, attends. Tu vas parler du RPG qui est meilleur que Chrono Trigger. Vas-y. Eh oui. Eh oui, c'est vraiment meilleur que Chrono Trigger. mais tant qu'à être dans l'ignée de Nintendo 64, on va continuer là-dessus. Ce printemps ou peut-être dans le mois de février, mars, avant qu'on soit en confinement, j'ai complété Quest 64 sous recommandation de Max Fecto. Boum. Je pensais que t'allais dire... De quoi? J'ai terminé Quest 64 sous... Je pensais que t'allais juste dire ça de même. Aussi, là, mais en tout cas... Non, c'est dans ma période de sobriété. J'étais vraiment triste. Oh, shit! OK. Mais souvent, Max, il me fait des recommandations. À date, c'est quand même bien. Peut-être un jeu sur trois qui est moins bon. Les premières recommandations qu'il m'avait faites, ça avait été Symphony of the Night. Après ça, il y avait eu Snatcher qui avait été excellent. Après ça, il y avait Bone qui était bon. Max, il y a Quest 64. il faut toujours jouer à Quest. C'est vraiment le meilleur RPG de tous les temps. Je le doutais tout le temps à cause que je savais que Max était un peu biaisé par, comment je pourrais dire ça, son... Ma nostalgie. Son nostalgie. Oui, c'est vrai. Son amour du 64. Oui. Je me suis prêté au jeu. Bon, on va le faire, Quest. C'est un des sols RPG du système. En plus, j'avais fait Aiden's Connacle il y a un an. J'avais comme un comparatif. C'est le premier RPG du système, comme je disais. Ça a l'air, c'est la réponse à Final Fantasy VII du PlayStation, les gars. Ça, c'est triste. Le jeu a eu droit à deux autres sequels ou altérations comme au Game Boy couleur. Je pense que tu l'as fait, Max, Quest Brian Journey. Je pense que c'est mieux réalisé qu'au 64 même. Oui, il y a moins de dragging, c'est plus straightforward, tu ne te perds pas dans la map. Personnellement, c'est cool. Il y a moins de spells un peu, mais c'est l'expérience, mais sur Game Boy, c'est vraiment cool. Il y a eu un petit jeu de Maze, de Labyrinth, Quest Fantasy Challenge. Ça ressemble à un Dick Dog, on dirait. Ça, c'est atroce. Je l'ai aussi, c'est dégueu. Est-ce que tu as terminé Quest 64 ? Oui, je l'ai terminé. Quand je parle d'un jeu, ça fait longtemps, ça va faire un mois et demi peut-être. C'est juste que je n'avais pas parlé et je me suis dit pourquoi ne pas faire une autre review dont tout le monde se calisse. C'est pour ça, je continue dans la même veine. On incarne Brian qui essaie de retrouver son père, qui lui essaie de retrouver des voleurs qui ont volé l'Élithal Book. C'est même si ça s'appelle, je ne sais pas comment le prononcer. Il faut trouver le livre dans le royaume de Seltland. Ça a l'air que le Seltland s'est inspiré, fortement inspiré d'Irlande. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai ? Oui, je viens de poster une vidéo là-dessus sur Retro Game Throwdown, un gars qui analyse le fond de Quest et les origines un peu, qu'est-ce qui sont inspirés pour faire le monde ? Mais ce gars-là, il y a quand même des problèmes, je pense, parce que faire un channel sur Quest 64 qui est un jeu, à mon avis, qui n'a pas tant de profondeur, j'en connais tout. Non, man, c'est un channel et il sort des théories. C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'imagination, on va te le dire, mais en tout cas, c'est ses affaires, il doit être triper. T'as qu'il y a l'autre. Bon. Oui. Dans le jeu, pas de level up, les gars. Pas de level up, un système comme Final Fantasy 2, un très bon système. Ah, ben oui. Ben oui. Fait que pour avoir des meilleures stats, il faut se faire varger pour avoir plus de HP, plus de défense. Si on attaque, on devient plus fort, si on fait de la magie, la magie devient plus forte, etc., etc. Vous voyez le genre, mais il n'y a pas de level. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas d'argent. C'est le paradis sur Terre, il semblerait-il. Une utopie socialiste. C'est sérieux. Ben, t'arrives là, puis le monde te donne des items. Les seuls items que tu peux avoir, c'est dans des coffres, des drops d'ennemis ou du monde dans des villages socialistes qui te donnent des items. Oui, pour le peuple. C'est pour le peuple. Oui, ils savent. Eux autres, il faut que tu sauves le peuple, fait que là, ils taillent le monde. Ils ont tout compris comment ça marchait avec Quest 64. Il n'y a pas d'armure, il n'y a pas d'arme, il n'y a pas de bouclier, mais j'ai lu sur un site mur ni de bouclier. C'est pour ça qu'il n'y a pas de système d'inventaire. OK. Il n'y a pas de système d'inventaire. Non. Non, non, non. What the fuck? Pas besoin. On est un magicien, le père. Je te trouve de mauvaise foi. Tu sais, quand j'ai vu ça, il a tellement de tabarnage. Le monde en mette un peu sur Quest 64. Tu vois que la communauté, il y a du love envers le jeu, mais ça est calé. Non, je ne vois pas de coups de verre. Écoutez bien ça, les gars. Prochaine comparaison boiteuse que j'ai lu sur un site. Le système de combat se trouve dans le même environnement. C'est-à-dire que tu te promènes et tu ne rentres pas dans un screen comme dans l'exemple Final Fantasy VI ou le 3 US. Tu poignes un random encounter, tu changes d'écran. Tu restes comme dans le même univers, comme Chrono Trager. C'est ça qui était marqué sur le site. Ah, herc! Tu as dit, mais... Ah, c'est... Il y avait beaucoup de références qui méritaient. Pas comme tu disais tantôt, le père, j'étais à référence de Doom. Hier, je riais. Pour vrai, quand je disais ça. Tu n'as pas le droit de te comparer à ce jeu. Tu n'as pas le droit. Le jeu, il est quand même facile. Il pardonne. Quand on meurt, on ne perd pas rien. On ne perd pas notre expérience. On ne perd pas nos magies. Mais on perd les items qu'on a eus. On se fait téléporter au inn, comme on appelle ça, à l'auberge, le dernier auberge que tu as servé. Mais tu as toute l'expérience que tu as gagnée. Au début, je me suis dit, on a recommencé. Je vais avoir eu un malus. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est sûr. Non. À part les items que tu as pris, tout reste là. Quand même correct. Comme je disais tantôt, gros manque de profondeur et très linéaire. Quand même amusant. Le système de combat, il est le fun. Mais pour quelqu'un qui est habitué à des RPG, oubliez ça. Mais ça a l'air de quoi la progression si tu n'as pas de level, pas de système inventaire? C'est magique. C'est magique. C'est magique. Évolue comment? C'est ça. Tu te dévergées dessus, tu te dévergées ou tu fais de la magie. C'est la magie. Comme disait Max, c'est axé sur la magie. Tu récoltes les quatre éléments et tu peux attribuer un des quatre éléments à ton feu. C'est quoi le feu? Feu, terre et vent. Oui, voici le père. C'est un peu comme... Ma comparaison va être aussi boiteuse que celle-là que tu as soulevée, je pense. Mais c'est un peu comme si je jouais à Skyrim et tout ce que je pouvais faire, c'est, mettons, avoir l'épée du début et frapper sans arrêt pour monter mon level. C'est ça. Je ne pourrais pas avoir de nouvelle épée et je ne pourrais pas gagner de level ou whatever. Je ferais juste devenir meilleur avec la même épée et frapper la même affaire. C'est ça, c'est ça. Mais à cause que dans Quest, on est un magicien, man. C'est ça que tu ne comprends pas. On voit que tu n'es pas un joueur averti de RPG. Je fais Fireball sans arrêt de ball. C'est pour dire que c'est un jeu que c'est parfait pour initier quelqu'un. Max, es-tu dans tes premiers RPG que tu as fait? Oui, avec Pokémon. Je l'ai fait avant Final 7. Quelqu'un qui commence dans les RPG, ce n'est pas trop lourd, mais quelqu'un qui est aguerri, qui a fait des Skyrim, des Elder Scrolls, n'importe quoi, oubliez ça. Vous allez peut-être... Il faut se repropulser dans le temps et il faut regarder l'oeuvre dans le temps. Tu ne peux pas dire que ça a bien vieilli. C'est vraiment... Final Fantasy Adventure, dans le fond. Final Fantasy Mystic Quiz? Oui. Mystic Quiz a beaucoup plus de profondeur que Quiz, je peux te dire. Ça ne se fait pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas de bullshit. Mais, Mick, est-ce que tu as fait la tactique broken qu'on est en train de voir à l'écran en ce moment dans le feed? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Le jeu aussi peut être broken. Tu peux soit devenir ultra-puissant ou devenir ultra-mauvais et ne pas être capable de passer le jeu. Oui, mais tu te souviens, Mick, que je t'avais parlé d'une tactique. C'est les deux éléments à prendre, c'est-à-dire qu'ils ne te le disent pas dans le jeu. Oui, c'est ce que j'ai fait. Mais tu as deux éléments prédéfinis que tu ne prendras pas autre chose. C'est pas mal sûr. Tu vas prendre l'eau, parce que c'est la seule magie qui heal. Tu n'as pas le choix. Puis, tu vas prendre la terre parce que c'est la magie qui est, comme dit Pro-Jarred, oui, une référence à Pro-Jarred, qui te fait gagner littéralement. Ça va te donner un shield qui te rend immune à la mèche. Oui, je l'ai fait. Le dernier boss, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il est vraiment broken. Je l'ai fait sans ça, mon pote. Moi, j'avais trouvé des places où me cacher où les magies du boss ne m'attaquaient pas. Puis, je l'ai fait sans la tactique d'Invincible. OK. Mais il y a quand même, c'est ça, comme Max dit, il y a un élément stratégique dans les combats. Tu peux te déplacer. Oui. Les affaires peuvent bloquer des éléments. Ça, c'était quand même intéressant. L'OST était solide. On va leur donner. Pour vrai, la musique du jeu, c'est très bon. Ce que je comprends dans l'intervention de Max, c'est soit tu es tellement au pied qu'il en est brisé le jeu ou tu le cheese. Oui. Oui. Bien, tu le cheese, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, même, de trouver. Même le premier boss que j'ai fait, qui est un des boss les plus difficiles, je l'ai cheesé. Je me suis comme bloqué quelque part. Le boss restait bloqué là. Il n'était pas capable de launcher sa magie. Il y a comme... C'est le fun, trouver le petit bug pour être à la mesure d'avancer. Moi, j'aime ça. Ça donne un élément de défi supplémentaire. Combien de temps? C'est quoi? C'est 15-20 heures, ça, Max? Pas plus. Environ. Environ. Ça ne doit pas... Mon verdict, je vais finir avec ça. Je disais, j'avais comparé un peu à Aiden's Chronicles. Sur 64, il n'y a pas beaucoup d'RPG. Il y a Paper Mario, il y a Quest 64, Augur Battle 64 puis Aiden's Chronicles. Le plus proche rival à Quest, c'est Aiden's et je recommande de loin Aiden's. Pour revenir, j'ai envie de dire qu'Aiden's, c'est vraiment un Eden Gym, une Quest technique pour l'époque, venant d'un studio canadien. On ne peut pas oublier ça. Quest, c'est correct, mais ce n'est pas profond comme Aiden's Chronicles. Tu peux aller loin là-dedans. pas très long puis le jeu, il est brisable. Fait que là, 6 sur 10 ou 7 sur 10 comme Max. 7. Je choquais des réceptions que ça avait eues à l'époque. Ça a gravité entre 5 et 7 sur 10. 7. Come on, là. Bon, take care. Come on. Fait que je l'ai dit. Maudit. Quand tu checkes en arrière de la boîte, des fois, il y avait comme des commentaires dans le temps, des revues puis tout ça. Nintendo Power avait indiqué le set de standard for 3D Epix. Oui. Puis l'autre, c'est un commentaire qui vient de Q64. J'imagine que c'est l'équipe de Quest 64. Q64? C'est ça que je te dis, il y a juste un commentaire positif qui vient de Nintendo Power puis ce n'est pas nécessairement positif. C'est sorti en quelle année? Le commentaire est positif. 98. 98. En même temps que Final 7. Ah non, je te le dis, le monde qui achetait un 64 puis qu'il Quest s'en vient, il y a du monde que c'était ça. Il y avait autre qu'il Quest sorte à cause que tout le monde jouait à Final 7. Tu joues à ça, t'es déçu si tu le compares. Je crois que t'es déçu. Bon, ça fait du tour de ta review, Calice? Oui, c'est fini, Max. Bon, JF, Knights of Pen and Paper, s'il vous plaît. Fait qu'un crime, quand il est resté dans les jeux mauvais. Hey! Knights of Pen and Paper, disponible sur Xbox Game Pass. J'avais eu la chance de le jouer il y a une couple d'années sur mon téléphone cellulaire. Un jeu de flash, ça? quasiment. Pour vrai, c'est quasiment ça. C'est excessivement simple. Je ne sais pas si tu as des images, Max, que tu peux nous montrer sur le stream. Ce ne sera pas bien. Là, on continue à parler, je vais te trouver ça. C'est-tu le 1 ou le 2? C'est le 1er. Le 1er. Moi, en fin de compte, j'avais joué à ça. Je me souviens que j'avais eu du fun. Là, ça a fait, je vais chercher un petit RPG vraiment pas long. Tu sais, de quoi de très simple no-brainer. Ça a fait, bon, on va aller chercher sur Game Pass. On va jouer à ça. Puis, comme vous le voyez, juste sur la photo, pour ceux-là qui ont accès justement au streaming, c'est vraiment comme une image fixe, un peu comme les vieux Dragon Quest où est-ce qu'on voit comme l'ennemi un peu à la urban aussi. Tu peux le faire un peu, c'est ce que tu veux dire. Oui, exactement. Puis là, on voit justement, c'est comme, ils veulent recréer comme une partie de Donjons et Dragons avec une touche humoristique. Oui, il y a des petites passes que tu fais « Haha, c'est drôle ». Mais rien à, tu sais, vraiment à se rouler par terre. On a comme cinq sièges sur la table de Donjons. Fait qu'on peut avoir au total cinq personnages. Il y a plusieurs classes disponibles. chaque classe a comme quatre attaques, on va dire, quatre spells ou quatre actions prédéfinies de chaque classe. Il y a des levels qu'on peut monter. Tu sais, c'est vraiment un jeu excessivement léger. Je ne veux pas m'attarder trois heures là-dessus. La quiz, bon, c'est de quoi d'excessivement léger. C'est vraiment un jeu no-brainer. Tu mets de la musique ou un vidéo YouTube en background et tu joues à ça. C'est rien de... Comme je vous dis, c'est très simple. Très, très, très simple. Ce n'est pas pour rien. Ça a été fait sur téléphone cellulaire aussi. Je pense que jouer sur téléphone cellulaire, ça joue très bien aussi. Mais ce jeu-là a excessivement de défauts. Premièrement, ne jouez pas avec la trame sonore parce que la trame sonore doit composer environ quatre morceaux qui se met en boucle puis c'est rien d'exceptionnel. Fait que non, c'est pas... Moi, je mettais tout un vénile quand je jouais à ça. Fait que ça me permettait d'écouter mes véniles puis de gamer en même temps. Fait que je ne jouais pas avec la trame sonore. Par la suite, les classes, il y en a quand même plusieurs. Il y en a qu'on peut débloquer en faisant des quiz spécifiques dans le jeu. Il y a une map où il faut se transporter d'un tel point à un tel point. Il y a beaucoup d'affaires qui sont brisées dans le jeu dont... Comment je pourrais dire ça? Les zones prédéfinies. Présentement, ce jeu-là, je ne le terminerai pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une zone dans le jeu que ça dit bon, il faut que tu sois environ level 27. Ça fait hors couche, level 32. Je m'en vais là, level 27. Il faut que je batte des bébites level 65. Ça fait c'est fucking broken as fuck. Tu ne peux pas t'enfuir? Non, parce qu'il faut vraiment que tu termines la quiz pour continuer les autres quiz et sûrement finir par terminer le jeu. C'est ça. Ça te force à faire du grinding digne à côté puis rendu où est-ce que je suis rendu. C'est excessivement long monter de level. Fait que je suis là. Mais pourquoi ils ont fait ça de même? C'est Dragon Warrior, man. C'est normal. C'est-tu le genre de jeu que sur mobile te vendait des XP pack puis des boosters? Non, même pas. Même pas. Fait que je ne comprends pas pourquoi que ça m'a fait ça à plusieurs reprises où est-ce que je tombe dans une zone level 20. Je suis obligé de battre des boss level 30. Je suis là, bon, on va l'essayer pour le fun. Je réussis de peine et de misère. Mais là, quand c'est rendu que l'ennemi qu'il faut que tu battes est le double du level de toi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, j'ai trouvé ça excessivement désagréable. Le fait aussi que quand il faut que tu te promènes de zone en zone, ça te coûte un montant d'argent. Ce jeu-là, ça prend du temps à ramasser de l'argent puis upgrader tes équipements puis c'est long, c'est vraiment long puis juste le fait que ça te coûte de l'argent de te trimballer d'une place à l'autre, pourquoi? Pourquoi mauvais game design? Mais ça a l'air cool, en vrai, quand je regarde les petites vidéos, c'est sûr que ça a l'air comme tu dis hardcore. C'est excessivement minimaliste. C'est très, très, très simple. Je trouve, tu sais, je suis le premier à penser que la simplicité peut apporter de quoi de très, très bon. puis ça, ça le démonte. Il y a des points positifs à ce jeu-là. Est-ce que je vais finir par m'acharner puis essayer de le finir? Je ne penserai pas. Je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé ça le finir parce que j'ai mis vraiment au moins minimum 10 heures là-dedans. Puis de flusher ça dans le poil, ça m'écœure un peu. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? On va faire avec. Mais je trouve ça dommage puis j'ai regardé beaucoup de reviews puis ils disent le premier est excessivement dur à un moment donné. Puis je pense que j'ai atteint le point que je suis juste obligé de faire du Chris de grinding puis je déteste faire du grinding. C'est ça là. Puis il paraît que le deuxième ne vaut pas la peine d'être joué. j'ai regardé plusieurs reviews ça fait je pourrais peut-être commencer le deuxième il doit y avoir de l'amélioration puis non il paraît que ça l'a vraiment régressé. Il paraît que c'est vraiment pas bon comme joueur ça fait bon ben ok c'est terminé pour cette série-là. Mais toi t'avais entendu parler de ça de où? J'avais vu ça passer sur les internets puis à un moment donné ça a fait il est disponible sur le cellulaire ça doit faire 5 ans que j'ai joué ça sur le cellulaire puis je m'avais fait du fun ça joue très très bien aussi sur mobile puis c'est ça ça a fini que je l'avais abandonné parce que c'est un crise de jeu mobile fait que quand à le début réapparaître sur Xbox Game Pass ça fait bon il est gratis je paye mon Game Pass fait qu'on va aller le chercher puis non après 10 heures de jeu puis avoir pogné cette roche-là c'est pas que t'sais je suis un gamer qui a bossé des jeux quand même assez difficile à un moment donné quand tu te fais enfoncer dans la gorge le fait qu'il faut que tu grimes pendant 6 heures de temps j'ai d'autres choses à faire fait que c'est c'est dommage mais c'est pas mal des points que j'avais apporté tu peux écouter des vinyles pendant que tu fais ça oui c'est un point excessivement positif puis j'aime ça mais je suis pas un peu t'sais Max il adore faire du grinding c'est apaisant c'est quasiment thérapeutique faire du grinding je sais pas qu'est-ce que vous dans le temps quand j'étais plus jeune j'adorais faire du grinding mais me semble j'ai trop de jeux à finir pour faire du grinding c'est-tu moi qui a ce besoin-là ça dépend ton objectif c'est que moi quand je commence un jeu je vais le finir peu importe comme Dragon Warrior 2 que j'ai fait dernièrement il y a quand même une bonne part de grinding à la fin c'est-tu que je faisais je grindais je me mettais de la musique puis j'écoutais je grindais c'était brainless comment vous dites ça c'est ça tu mets ton cerveau à off c'est ça avec une petite heure de grinding par soir puis ça se fait bien pareil si tu dis que c'est 6h ou 9h par soir tu peux faire du même ton vélo en même temps tu peux faire tout 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 tu sais juste Borderlands 3 Jason va savoir à quel boss que je parle la fameuse boule qui t'a one-shoté la première foule je me suis je l'ai cheesé ouais je parlais de Max dans toi je l'ai cheesé mais tu sais ce boss-là il est vraiment cheap dans le jeu puis je me suis parti un deuxième personnage j'ai été obligé de grindé pendant une heure et demie de temps puis ça m'a vraiment pèsé sur le dos ça a fait c'est que c'est de la marque grindé ouais t'as peut-être passé à autre chose peut-être à même ça peut-être à ré-aimer ça ouais je sais pas vas-y Jason j'avais la patience pour le grinding quand j'étais plus jeune puis je jouais des MMO un peu on dirait que dans des jeux single player moi non plus moi aussi j'ai bien de la misère avec le grinding dans un jeu single player la rigueur est morte c'est-tu hein c'est ça oh un petit gang de milléniaux je pense que je pense qu'il va falloir que vraiment je sorte les véniles obscurs que j'ai pas encore écouté puis peut-être essayer de m'acharner pour l'avoir je commence par un vénile par soir puis à un moment tu vas te rendre compte crime c'est fait c'est fait je vais vous revenir là-dessus je le vois un peu comme un défi qu'est-ce que vous me dites là peut-être que je vais y donner sa chance fait que c'était pas mal tout sur ma review de Knights of Men and Paper jouez deux heures si vous avez Game Pass allez le chercher jouez deux heures faites-vous du fun vous allez voir ça peut être plaisant mais à un moment donné ça pogne son pied puis tu fais oh ben on va passer à d'autres choses ben merci bye mon GF on va aller avec le suggesteur de Mr. Lepage qui veut nous parler de Borderlands qu'est-ce que tu nous as voyons qu'est-ce que tu as à dire plutôt à propos de ce jeu-là mon Lepage yes GF a mis la table un peu j'ai commencé à jouer à Borderlands 3 récemment je m'éterniserai pas parce que je pense GF nous a déjà fait une review assez complète de Borderlands 3 mais on jouait on jouait Division avec GF puis avec Etienne puis plus je regarde par en arrière plus je trouve que Division 2 c'était un mauvais jeu on a payé 3 piastres ça fait qu'on a joué on a joué pour notre ça a été rentable à crise c'était mauvais on a joué quasiment une dizaine d'heures pour 3 piastres mais les gars m'ont convaincu d'acheter Borderlands bref j'avais déjà joué au premier puis au deuxième j'ai pas fini le premier ni le deuxième le deuxième je vais avoir joué peut-être une quinzaine d'heures mais je sais pas j'avais jamais accroché j'avais joué à Tales of the Borderlands le jeu de Telltale qui est probablement le meilleur des 3 que j'avais joué j'ai jamais joué à Pre-Sequel ok l'avais-tu fini Tales ? oui ok je trouvais l'humour dans celui-là probablement meilleur que dans les vrais Borderlands ok c'est peut-être discutable mais tu sais GF parlait d'un jeu pour mettre son cerveau à off et écouter de la musique c'est pas mal ce que je fais avec Borderlands 3 je mets ma playlist punk infini sur Spotify pis je mets mon cerveau à off pis je tue des affaires honnêtement j'ai deux personnages j'en ai un que je joue avec les gars en multiplayer j'en ai un que je joue en solo au total j'ai peut-être 30 à 40 heures de nuit et j'ai aucune calice d'idée de ce qui se passe dans ce jeu souvent on est en boy's chat pis j'écoute pas ce qui se passe ou j'écoute de la musique par-dessus pis j'écoute pas plus ce qui se passe mais je trouve que le gunplay de Borderlands 3 est vraiment supérieur à celui de Borderlands 2 ou Borderlands 1 c'est peut-être une unpopular opinion parce que je sais que beaucoup de monde qui sont des fans de Borderlands 2 plus que Borderlands 3 beaucoup de monde disent à cause de l'histoire quand je dis de l'histoire j'ai aucune idée de ce qui se passe dans l'un ou dans l'autre mais je trouve que le gunplay ma comparaison c'est souvent Destiny mais on est pas mal dans la même catégorie je trouve que c'est plus rapide que Borderlands 2 je trouve que le knockback est parfait pis je trouve le gunplay super addictif pis je parlais de Division parce que Division je trouvais le gunplay quand même correct mais Division la loot est de la marde pis on s'entend que dans Borderlands il y a beaucoup d'habilités c'est le fun de plusieurs choses tandis Division t'es excessivement limité pis quand tu joues à un looter shooter ou un looter en général que ce soit Destiny que ce soit Warframe que ce soit Diablo que ce soit Monster Hunter que ce soit Borderlands faut que la loot elle soit cool pour que tu aies le goût de progresser pour avoir quelque chose de plus cool pour tuer des plus grosses affaires pis ça dans Division c'est ça qui m'a fait débarquer on vous est tout le temps dans la même affaire mais tous les guns sont pareils t'as jamais l'impression de devenir plus puissant de devenir meilleur tandis que je trouve que Borderlands est capable d'être sur la corde de te faire sentir au pied à partir de bonheur quand même t'as pas besoin d'avoir des je suis rendu peut-être à level 30 mais déjà un petit peu avant ça je me sentais au pied mais d'être dans des challenges qui ont presque l'air unfair en même temps tu parlais du boss qui est la grosse boule j'en ai fait un dernier après-midi c'est celui du Jacob's Manor qui ferme des murs pis des boules qui explosent partout oui on dirait que d'un bord t'es au pied pis le challenge a l'air unfair de l'autre bord mais ça réussit à faire une balance qui est dure à garder mais qui en général je trouve qu'il accomplisse bien pis juste au niveau gameplay ça m'accroche vraiment beaucoup plus que que Borderlands 2 même que je parlais de Division pis je pensais pas accrocher autant sur ce jeu-là dans les dernières semaines ça a pas mal remplacé Monster Hunter comme mon mon jeu un peu je mets mon cerveau à off comme on disait je mets de la musique pis je game une coupe d'heure pour vrai je pensais pas accrocher tant que ça mais si vous aimez les shooters première personne si vous aimez les looters en général je pense que ça vaut la peine d'y donner une shot même si je vais être honnête l'histoire j'ai pas trop fait attention les petits morceaux que j'ai pognés ça a l'air souvent cringe fait que je pense pas que ce soit une histoire exceptionnelle c'est cheesy à ce fuck les deux DLC sont très très cheesy aussi mais je pense que c'est comme voulu ils font par expérite des fois je pense que c'est trop mais j'ai tellement décroché vite que je mets de la musique par dessus fait que je fais pas trop attention à ce qui se passe pis en même temps ça c'est au crédit du jeu c'est rare que t'as des longs cutscenes que t'as des longs moments de dialogue où t'es arrêté c'est beaucoup de situation au-dessus du stock à situation au-dessus du stock à situation au-dessus du stock pis le beat est quand même rapide pour te faire passer d'une mission à l'autre fait que t'as pas le temps de trop t'en faire avec cette partie-là qui est peut-être moins convaincante mais pour vrai je suis agréablement surpris pis je pensais pas accrocher tant que ça ok mais je suis content d'entendre ça pis t'sais j'aimais ben ton aspect justement d'évolution avec les guns pis le leveler ni à travers ouais mais ça j'ai je fais deux classes différentes je fais le beastmaster en solo pis je fais la sirène avec vous autres pis j'aime les deux je fais vraiment des builds complètement différents pis j'aime que ça me permette de faire comme avec la sirène des builds absurdes avec 600% plus de melee damage pis des affaires comme tu dis je parlais de se sentir au pied mais tu peux se sentir au pied vraiment de différentes façons je pense que tu peux faire un build melee absurde tu peux faire des builds de sniper ou des builds d'explosifs il y a une belle variété de gameplay ah totalement pis même avec les guns que tu vas pogner ça va influencer les builds que tu vas faire moi présentement j'ai pogné enfin mon level maximum avec mon personnage principal pis j'ai pogné une grenade qui tient des poissons je trouve ça drôle j'ai hâte d'avoir le endgame parce que tu pourras peut-être me l'expliquer un peu mieux mais ce que je comprends c'est que mes M c'est un peu comme on va jouer Diablo à Nightmare Nightmare 2 Nightmare 3 etc j'ai même pas essayé le mode M&M encore mais en tout cas ce que j'en ai compris ça va l'air d'être ça j'ai hâte de voir à quel point ça peut devenir ridicule cool je vous conseille si vous voulez un bon FPS pis je les pogné pas cher à l'édition avec tous les DLC en plus c'était une bonne opportunité ah juste les DLC le premier est 15h pis le deuxième je suis pas mal sûr que j'ai atteint quasiment 20h fait qu'en 2 DLC il y a 35h de jeu fait que t'as acheté le Ultimate Edition pour 50$ fait que vous en avez pour votre argent parce que le jeu principal est 40h et le temps partant fait que ça vaut la peine mais je suis curieux as-tu rejoué à Borderlands 2 depuis que t'as joué à Borderlands 3 non parce que je suis curieux de savoir si c'est juste dans ma tête qu'un gameplay et le gunplay vraiment plus solide dans le 3ème que dans le 2ème non j'ai pas pis encore moins encore moins au premier mais non j'ai pas rejoué assez au prédécesseur ça fait pas mal le tour de mes commentaires sur Borderlands c'était très intéressant la gang ce qui était supposé d'être un épisode à 3 sujets s'est transformé en un épisode à 4 sujets merci beaucoup attends un peu Max attends un peu j'en ai un autre sujet je voulais parler du check disk que j'ai fait sur mon PC vas-y man parle-nous de ça je suis en train de travailler avec un PC qui il y a une semaine était mort j'ai fait un check disk en MS-DOS même dans le mode sans échec que l'ordinateur a planté je l'ai ressuscité je vous parle à travers cet ordinateur je suis vraiment fier de ma shot informez-vous sur les check disks des petits check disks normal ça marche pas faut-tu mettre d'autres fonctions je voulais juste en faire mention informez-vous sur les check disks Mick arrive de quoi dans sa vie pis il va se dire calice y'a-tu un check disk avant mon outil préféré c'était c-cleaner c'est rendu check disk c'est fini jesse cleaner tu viens d'évoluer tu viens de passer au palier supérieur ouais merci beaucoup la gang d'avoir écouté ce podcast c'est pas pour les doux l'épisode 80 on se revoit très bientôt dans un autre épisode plutôt dans deux semaines pour l'épisode 81 see ya tout le monde oh yeah c'est pas pour les dos t'es pas pour les deux t'es pas pour les deux Sous-titrage ST' 501